bonsoir à tous vous êtes sur xbox live.fr on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur des accessoires xbox one la dernière fois on avait parlé de manettes minecraft ce soir on va parler de disques durs entre vos consoles qui font 512 gigas 1 tera ou 2 tera pour ceux qui ont eu la xbox one s 2 tera peut-être que ça ne fait pas assez en termes de stockage donc vous voudriez un peu d'extension ou peut-être pour balader ça entre deux consoles sait-on jamais donc on va vous proposer quatre disques durs qui viennent de chez seagate ici on a trois disques durs qui sont auto alimentés c'est à dire que voilà il ya juste une prise et cette prise va vers un enfin via un câble usb se branche directement sur la console le câble alimente aussi bien disque dur qu'il ne transfère les données et donc c'est le cas de ces trois disques durs qui sont là alors on va d'abord parler de ces trois là puisqu'ils sont un peu plus différents enfin tout cas celui là est plus différent des autres le tout fin ici qui propose 512 gigaoctets en ssd donc extrêmement enfin avec beaucoup de performance autant sur le chargement des jeux que sur les temps de copie il fait 512 giga il faut compter environ 200 euros on va très rapidement faire un petit test sur xbox live.fr pour justement vous présenter les différentes performances donc celui là vous avez besoin de performance c'est un peu cher c'est 200 euros vous avez 512 giga mais par contre les temps de chargement les copies de jeu et tout au top les deux disques durs suivant je les prends ensemble parce qu'ils sont quasiment similaires donc aujourd'hui ces deux disques durs sont verts on les trouve aussi en blanc désormais chez seagate et je crois d'ailleurs qu'ils sont commercialisés principalement qu'en blanc mais avec la couleur qui les diffère alors qu'est ce qu'ils ont de différent et ben en fait si vous regardez bien l'épaisseur n'est pas la même vous en avez un qui est plus épais l'autre qui est plus fin et pour cause celui là fait 4 tera octets alors que celui là en fait deux en termes de prix il faut compter environ une centaine d'euros pour le 2 tera et environ 140 euros pour le 4 tera donc là vous avez déjà pas mal de stockage pour 140 euros en plus c'est petit c'est auto alimenté donc c'est plutôt pratique et enfin on passe au dernier disque dur beaucoup plus gros alors pourquoi parce qu'il contient cette fois un disque dur trois pouces et demi contrairement aux autres qui font deux pouces et demi donc c'est des tailles standards qu'on trouve dans les ordinateurs et donc ce disque dur propose aujourd'hui 8 tera octets ce qui est quand même plutôt pas mal là vous pouvez en stocker on est à huit fois plus que ce que propose la xbox one x aujourd'hui donc vraiment de quoi largement stocker des jeux donc celui là n'est pas auto alimenté on voit qu'elle le câble usb qui est le même que celui des trois autres disques durs et en plus il y a une alimentation externe donc à brancher sur vos prises 220 220 230 volts et donc qui permet de d'alimenter beaucoup plus ce disque dur qui nécessite plus de plus de puissance petite chose sympa à la vente ce disque dur seagate les deux ports usb qui sont là qui permettent de brancher une manette pour la charger qui permet de brancher une clé usb qui permet de brancher d'autres disques durs voilà on a un petit hub usb qui permet de profiter d'un peu plus de ports usb pour ceux qui se sentiraient un peu limité sur leur xbox one donc ce disque dur de 8 tera donc il vaut à peu près dans les 200 euros donc pour résumer vous avez quatre disques durs si vous cherchez de la performance il n'y en a qu'un c'est celui là 512 giga en ssd environ 200 euros là c'est vraiment pour de la perf si vous cherchez du stockage vous avez le choix entre 2 tera 4 tera 8 tera donc forcément le prix est croissant on commence à une centaine d'euros pour terminer environ 200 et là c'est plus votre porte monnaie et vos besoins qui qui vont clairement parler voilà donc on va faire un test sur xbox live.fr pour présenter les différentes performances les temps de copier les temps de chargement n'hésitez pas à commenter autant la vidéo que la news qui viendra et écoutez après tout ça je vous souhaite de bien jouer et je vous dis à très bientôt sur xbox live.fr allez ciao je vous dis à très bientôt